Cet instrument, si on ne visualise pas la sphère aramilaire comme un objet à trois dimensions, on a du mal à passer, enfin, on a du mal à aborder directement ce type d'instrument sans être passé par la sphère aramilaire. Alors, le principe de l'astrolabe planisphérique, principe géométrique, il a été, on l'attribue à Hyparthe. Alors, vous verrez que dans ce que je vais vous raconter par rapport à l'astrolabe planisphérique de l'époque d'Hyparthe, le deuxième siècle avant Jésus-Christ, jusqu'au VIe siècle après Jésus-Christ, on a très peu d'écrits de la main de ceux à qui on a privé des inventions concernant ces artistes-là. Ce soir est très doux, pour tout un tas de raisons, il va falloir attendre l'arrivée des Arabes à l'Aix-Andrie au VIe, VIIe siècle après Jésus-Christ pour commencer à avoir une trace écrite de tout ce qui s'est fait sur l'astrolabe à partir de ce moment-là. Mais à partir du moment où Hyparthe, à qui on attribue le principe de la projection stéréographique qui va permettre de passer du 3D à ce faire-univers, objet en 3D au 2D, jusqu'au VIe siècle où on a un ouvrage d'un livre qui s'appelle Jean-Philocon, qui lui a écrit un ouvrage qui décrit un certain nombre de résolutions de problèmes avec l'astrolabe pour lequel on voit bien qu'il avait un instrument entre les mains. entre ces deux périodes-là, c'est le flou le plus grand fou. On a, comme je disais, pas d'écrit de ceux à qui on attribue des inventions, Hyparthe, on n'a pas d'écrit, Hyparthe disant qu'il avait été l'initiateur de la projection stéréographique. On dit que c'est lui, et c'est toi. D'accord ? Alors, la projection stéréographique, on va y venir un petit peu pour que vous compreniez comment on est passé du 3D au 2D. Il ne faut pas perdre le vu que le principe de ces instruments, c'est de modéliser les mouvements du ciel. Reproduire exactement ce qu'on voit sur notre tête pour pouvoir se regarder. D'accord ? Donc, la projection stéréographique, soit on veut faire un instrument pour l'hémisphère nord, auquel cas on va observer la sphère univers 2 du pôle sud céleste, soit on veut faire un astrolabe pour l'hémisphère sud, et auquel cas on va regarder la sphère univers du pôle nord. Ça, c'est le point de projection. Mais on va le voir, je vais vous le détailler, vous allez voir plus en détail. Et ensuite, il faut un plan de projection, un point, un camp. Et le plan de projection, dans les deux cas qu'on fasse à l'astrolabe septentrionnal ou mérinionnal, le temps de projection, c'est l'équateur, le temps d'équateur. Voilà comment ça se passe. On est toujours dans une conception géocentrique de l'univers. On est toujours dans la conception, comme avait les Grecs, dans l'antiquité. Alors, voilà. On a la sphère céleste, schématisée. Alors, vous voyez, c'est comme tout à l'heure sur la sphère ordinaire. On a, ça c'est le Néridien. On a ici représenté le tropique du Tensaire, l'équateur, le tropique du Capricorne, la Terre est au centre, et ici, on a l'équipe. Le pôle Nord, céleste, le pôle Sud, céleste. On va imaginer, le plan de l'équateur, il est ici, bien sûr, on va imaginer agrandir ce plan. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi, parce que dans la projection stéréographique, si on se contentait de ne garder que le diamètre de la sphère de référence, on va vite sortir de ce plan-là. Donc, ce n'est pas le but recherché. Le but recherché, c'est de faire une projection pour un astrolabe septentrionale du pôle Nord-Céleste au tropique du Capricorne. D'accord ? Donc, on fait passer, on agrandit le plan qui passe par les pôles Célestes, et surtout, donc là, je ne vous parlerai évidemment que de l'astrolabe septentrionale, un astrolabe pôle hémisphère nord. On va donc observer la sphère de l'Hiver par l'axe des pôles, par le colsure. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir ramener ces cercles, les tropiques, l'équateur, il est déjà, on ne va pas trop aider, mais les tropiques et les cryptiques, comment on va pouvoir ramener ça dans le plan ? Alors, pour l'équateur, c'est simple, le cercle à tracer dans le plan pour représenter l'équateur Céleste, va être égal au cercle que fait l'équateur sur la cercle Céleste, d'accord ? Et donc, le diamètre sera égal à la sphère de référence. Pour l'instant, il n'y a pas, vous imaginez, j'ai deux demi-sphères, il y a un plan qui passe par les deux, j'en trempe une dans l'angle, je la pose sur ma feuille de papier, j'ai bien le cercle de ma sphère qui est dessiné, d'accord ? Au niveau de l'équateur. Donc, ça, pour celui-ci, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour les autres, ce qu'il faut bien visualiser, c'est que je regarde toujours par le post-sud, d'accord ? Je regarde par le post-sud le tropique du cancer, et c'est l'intersection de ma ligne de visée avec le plan de l'équateur qui va me donner l'image du point à tracer, du point représentant chaque point, là, du cercle du tropique du cancer. qui correspond à celui-ci. Ce point-là correspond à celui-ci. Je ne vous ai pas tous tracés parce que c'est le grand univers du rien, mais c'est pour faire pour faire pour comprendre le principe. D'accord ? Donc, on regarde toujours par l'axe des pôles, par le post-sud, mon cercle tropique du cancer, ramé dans le plan de l'équateur, qui est ici. Et c'est donc bien l'intersection de ma ligne de visée avec le plan qui me donne le point à tracer. Et donc, c'est des points successifs, bien sûr, pour tracer le cercle du tropique du cancer. Alors, vous allez voir maintenant pourquoi j'ai agrandi le plan qui passe par l'équateur, parce que, en ce qui concerne le tropique du capricorne, on voit nettement que ça sort de la sphère de référence. D'accord ? Donc, c'est la même chose, on regarde par l'axe des pôles, quand on est au-dessus, et c'est l'intersection de ma ligne de visée avec le plan de l'équateur. Alors là, du coup, la ligne visuelle, elle rencontre le plan de l'équateur ici. Et donc, je vais tracer, je vais projeter dans le plan d'équateur mon profil du cancer, le plan, du capricorne. Ça va ? C'est pas trop... Ensuite, on va faire la même chose avec l'équipe. Alors, je regarde toujours par l'axe des pôles par le pôtes du cul. Ici, j'ai le cercle de l'équipe. Et là, qu'est-ce qui se passe ? J'ai un point ici. Évidemment, l'équipe tique, elle est infinée par avant au temps de l'équateur. D'accord ? Je vais aussi avoir un cercle, ça va me donner exactement la même chose, sauf que le cercle, l'avenir, le fait de... Ah ! Excusez-moi, j'ai fait un peu petit. C'est top. Voilà. Le cercle que je vais tracer dans mon plan, dans le plan d'équateur, il va être tangent au tropique du cancer. D'accord ? Il va être tangent au tropique du caractère. Ensuite, dans ce principe de projection, si je veux tracer dans le plan la projection du pôle d'orceleste. Maintenant, il ne faut qu'en quitter. C'est exactement ce point-là. C'est toujours dans ma ligne de visée. l'intersection au niveau de ma ligne de visée avec le plan d'équateur, c'est ce point-là. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur un astrolabe, le centre de l'astrolabe, c'est la projection du pôle d'orceleste. D'accord ? Ensuite, si je veux tracer un méridien, alors là, je n'ai pas fait la ligne de visée, je n'ai toutes les visées là pour le méridien, mais on va avoir une droite pour le méridien. Il faut savoir une chose, c'est que dans la connaissance stéréographique, tout cercle de la sphère qui passe par l'épaule, je vais donner une droite dans le plan, tout cercle de la sphère qui ne passe pas par l'épaule, je mets un cercle dans le plan. D'accord ? Et vous allez voir quand on va détailler la face avant de la salle-là, vous les verrez bien, je vous les rentrerai. Alors, si on met le plan face à nous, avec tous les différents tracés qu'on a fait, on revient le tropique du Capricorne, l'équateur céleste, le tropique du Capricorne, on va faire le poids nord, l'équateur célèmérité. Là, on avait tracé de base de l'astrolabe planisphérique. Alors maintenant, on va détailler la face avant. La face avant de l'astrolabe, avant même qu'on retrouve nos tropiques, l'équateur, les filtres, etc., c'est d'abord des voiles émospiquées. En général, la face avant de l'astrolabe, c'est une... c'est un disque creux dans lequel on va insérer tout à l'heure des tympans qui vont correspondre à la sphère locale. C'est la sphère locale. Donc, cette partie-là, elle est creuse. Alors, après, on représente dedans ce qu'on veut. on mettait des abats de toutes sortes. Moi, je me suis amusée à faire une carte céleste représentation des constellations du bonheur céleste en tant qu'un capricorne. On peut faire ce qu'on veut, bien sûr. Alors, la face... Je vous parlais tout à l'heure de la projection des méridiens des méridiens ou des méridiens en général. On les trouve là. Tout ça. Alors, les lignes-là ne sont pas cassées en continu. On a simplement besoin d'une partie de ces lignes. Alors, ces méridiens et c'est l'inspection là tout autour de la partie de la face avant de l'Astrolabe. Ce sont, on regarde ce qu'on a bien. Nous, presque 14h, 15h, 16h, 18h. C'est exactement le décourage en 24h de 14h. C'est parfait. Et cette partie de l'Astrolabe, ça nous permet de l'heure. Enfin, ça va faire office d'horloge. Il n'y a pas de mécanisme. Je dis tout de suite. Ensuite, dans la partie creuse de l'Astrolabe qu'on appelle la matrice, c'est la mer, on y met les impants. Alors ça, c'est un impant qui est étalé à l'altitude de 20 degrés en 6 minutes et une sphère nord, bien sûr. Donc, on retrouve bien sur notre impant l'utrophie du cancer, l'écroiteur céleste, l'utrophie du capricorce. Ça ne suffit pas, c'est la sphère locale. Ça ne suffit pas pour se refaire et tout ça. Alors, on va passer la ligne d'horizon qui correspond à l'altitude à laquelle je suis. Et au-dessus de cette ligne d'horizon, on a imaginé, on sait bien que pour pouvoir mesurer des hauteurs d'art, il faut avoir une échelle de référence. Donc, on a imaginé découper le ciel de la ligne d'horizon jusqu'aux 10 litres, par 90 degrés, bien sûr, et ces 90 degrés sont représentés par ce qu'on appelle les cercles de hauteur. Alors, autant vous dire que sur un instrument, si on voulait représenter tous les cercles de hauteur de 0 degrés à 80 degrés, il faut un instrument de très grande dimension parce que ça vous vient que c'est très très serré. Là, c'est un instrument qui fait 18 cm de diamètre, d'origine, et les graduations, les cercles de hauteur qu'on appelle sur les amis quant à 1, c'est plus 5 degrés. Donc, effectivement, si vous comptez de là, 0, jusque là, vous allez retrouver 90 degrés. Je vous ai dit tout à l'heure que dans la projection scénographique, le centre de l'astrolabe, c'est la projection du pôle nord céleste. Donc, le pôle nord céleste, il est bien toujours là. D'accord ? Si par mégas, on tombe sur un astrolabe pour laquelle la latitude n'a pas été gravée, il suffit tout simplement de compter le nombre de cercles de hauteur jusqu'au pôle nord, ce qui vous donnera la latitude du lieu pour laquelle l'astrolabe était et le temps a été tracé. D'accord ? Donc, la ligne d'horizon du lieu où je me situe, autour, parallèle à la ligne d'horizon, les cercles de hauteur jusqu'à la latitude de l'air. Ensuite, on a d'autres tracés qui passent tous par le zénith, ce sont des arbres de cercles comme ça, ce sont les azimuts. Les azimuts, c'est beaucoup plus tard que l'époque dont je parle là, qui est l'époque des grecs, ça c'est les azimuts, c'est juste, avec les arabes au 7e siècle, la magie. Ensuite, ce qu'on a d'intéressant sur un camp comme ça, c'est le découpage ici de la journée en heures inégales. Ça, c'est une petite chose qu'on verra avec un autre instrument. et il faut savoir une chose, c'est que dès l'Avillonia jusqu'à la naissance, on a utilisé l'heure, on n'était pas l'heure de nos montres. Aujourd'hui, on a des heures qui font 69, on a 24 heures par journée, on appelle ça des heures équinoxiales. À l'époque dont je vous parle, on parlait des heures inégales. Alors, on divisait les heures inégales parce que la jour sur l'autre, elle n'avait pas la même d'une heure, on n'avait pas la même elle n'avait pas la même de même temps. On divisait l'amplitude de temps qui s'écouvrait entre le lever et le coucher du soleil divisé par 12, ça nous donnait l'heure de jour. On avait bien 12 heures. Moi, chez moi, je suis à 48 de l'autre, presque 49 degrés d'altitude nord. Le jour où soit le 6 d'été, quand le soleil se lève jusqu'au moment où il se couche, il s'écouvre 16 heures. Ça veut dire que si j'ai 12 heures de jour, 16 heures divisé par 12, j'ai chaque heure vaut 1h20. D'accord ? Par contre, de nuit, c'est le complément. Si de jour, mon heure vaut 1h20, de nuit, mon heure vaut 40 minutes. Il faut bien faire à chaque fois par symétrie les deux heures pour avoir les 24 heures. D'accord ? Donc ça, c'était des tracés qu'on avait utilisé pendant ce moment. Ensuite, on a des choses intéressantes aussi ces petites lignes en particulier, ce qu'on est venu de quand même. C'est pareil, c'est l'une avec les Arabes à partir de 7ème et 4ème siècle à l'Égypte. Ce ne sont pas les Grecs qui ont inventé ça. Alors en plus, cet astrolabe, il y a une petite particularité, c'est que, comme il est fait pour le sultanat normal, on voit ici le tracé des heures des trois principales prières pour les musulmans. Parce que l'astrolabe, attention que ce soit en occident ou en oriente, avait des fonctions aussi bien astronomiques, géolithiques que religieuses, que... astrologiques. Voilà. Ça faisait partie du paquet de choses. d'accord ? Donc, une dernière petite chose, notre linge ici qui est graduée en 24 parties, c'est bien certes, d'accord ? Divisé en 24, ça fait 15 degrés, donc une heure pour 15 degrés. Ensuite, on a des sous-divisions tous les 5 degrés, 5, 10, 15, et ensuite, c'est gradué tous les degrés. Alors les Grecs, ils ont une jolie expression, c'est que pour parler d'un degré géométrique, physiognométrique, c'est un mauvais angle, bien sûr, mais pour parler du temps, un degré d'angle vaut 4 minutes de temps. Et oui, ils appellent ça un degré temporel. Un degré temporel, c'est beaucoup plus de temps. Alors, voilà pour la place avant. Ensuite, par-dessus le tapant, on pose l'araignée. Alors l'araignée, elle, c'est la représentation du ciel. Quand on dit la représentation du ciel, c'est effectivement on va retrouver l'équilibre. alors si vous regardez bien, tout à l'heure, quand on a regardé au niveau de la projection pléopartique, équiptique, tangente, le tropique du cancer et le tropique du capricorne. Alors, vous souvenez-vous, le tropique du capricorne, c'est le grand cerf, le bac, qui passe ici. Regardez, l'équiptique, tangente, ce cercle, ici, d'accord ? Et au niveau du tropique du cancer, voilà, il est ici et il tangente bien l'équiptique, tangente bien ici, au niveau du tropique du cancer. Ces deux points-là, ils sont remarquables, tout simplement, parce que ça va faire réaliser le sorciet du vert, du sorciet du fort. Alors, tout à l'heure, quand je vous ai dit que le cancer de l'astronave, c'est la projection du pôle nord-céleste, maintenant, on a l'instrument pratiquement complet, cette droite-là, si ici, j'ai le pôle nord-céleste, si ici, j'ai ma ligne d'horizon, si j'imagine, donc, la projection de deux points sur la ligne d'horizon, si j'ai la direction du nord, d'accord ? Et à l'autre côté, j'ai la direction du sud. Et la direction du sud correspond à une heure heure sur la ligne d'horizon, après, je ne peux pas dire que c'est une émission. D'accord ? Donc là, on a l'axe nord-sud, et ici, on a l'axe exprès. Donc, je vais remettre mon araignée. Alors, donc, mon araignée, elle va tangenter le tropique du Capricorne au point solstitial, ici, solstice d'hiver. Elle va tangenter le tropique du Cancer au point solstice d'été. Mais regardez également l'intersection de mon axe est-ouest avec l'équipe et en dessous avec l'équateur céleste. Nous avons ici la position du point vernal et qui nous a une patte et à l'opposé qu'on avait une heure de terre. Donc, ce cercle-là, c'est l'équipe de l'équipe. Le parcours du Soleil devant les différentes constellations vue depuis la terre tout le monde de l'année. Ici, l'équipe est utilisée conventionnellement en 12 constellations de 30 degrés. On peut faire l'équipe nuance parce que ça, c'était valable à l'époque Guy Parc où sensiblement la position du Soleil correspondait bien par rapport aux étoiles à ce qui est décrit ici avec le phénomène de la précession des équinoxes. Ça a changé. Aujourd'hui, si on voulait faire un astrolabe conforme, astronomiquement parlant, à la position du Soleil par rapport aux étoiles, il faut corriger le tracé de l'équipe de manière à faire correspondre le jour de l'équinoxe de printemps la position du Soleil sur l'équipe qui est aujourd'hui dans la constellation des poissons de printemps de l'année. Ça, ce sont des nuances, c'est un peu, voilà, c'est parce que ce sont des astrolabes de l'actualisé, on va dire. Donc, alors, le parcours du Soleil tout le long de l'année, alors ici, le point Bernal, la lecture se fait dans le sens direct. D'accord ? Le Soleil, jour après jour, va occuper une position différente sur l'équipe. Ensuite, on a la représentation des étoiles. Les étoiles, elles sont projetées par le principe de la projection théorographique tout comme le reste des tracés de l'astrolabe. Donc, on prend les coordonnées équatorielles à 60 mois de l'utilisation, on met ça avec une formule de calcul et on les projette dans le temps de l'équateur. Et donc, tous les petits points d'ici, ce sont la représentation des étoiles pour leur coordonnée étoile mondiale. C'est ce qui vient compléter la représentation du ciel. Alors, cette pièce-là, l'araignée, elle est mobile. Comme je vous ai dit qu'on allait modéliser les mouvements du ciel, l'araignée, elle, elle tourne dans le sens des églises qu'il montre tout comme le ciel tourne au-dessus de notre tête. D'accord ? Ce qui veut dire que tout ce qui va se lever là vers l'horizon, enfin, tout ce qui va passer là vers l'horizon est, ce sont les étoiles et il y a des constellations qui se lèvent. D'accord ? Et tout ce qui va passer là vers l'horizon ouest, pardon, c'est tout ce qui va aller se coucher. Donc, l'araignée, elle simule bien les mouvements du ciel au-dessus de notre tête, de même que si on observe jour après jour avec le déplaçant du ciel par rapport aux constellations, c'est bien aussi dans le sens là de savoir. D'accord ? Pour compléter l'instrument, pour pouvoir faire des lectures, on rajoute une règle pour la...